C'est une journée un petit peu spéciale, on la nomme action forêt propre mais c'est pas proprement parlé le nettoyage d'une forêt. Cette année ce sera plutôt axé autour de la connaissance de la forêt. Jean-Marc Paras qui sera là pour le premier atelier. Je travaille à la commune de Cranmontana au service des travaux publics. Je suis le responsable pour la lutte contre les plantes envahissantes pour la commune de Cranmontana. D'abord qu'ils se rendent compte de la beauté de la nature quand elle est diversifiée et puis qu'ils voient qu'est ce qui peut arriver si on ne prête pas attention à ces plantes envahissantes. C'est qu'elles vont prendre toute la place et puis ça, ça va aller très vite et qu'il faut vraiment pas attendre pour agir. Il y a cinq postes avec des thématiques différentes. Un des postes c'est la présentation des métiers liés à la forêt. Un autre poste c'est la biodiversité justement qu'il y a dans la forêt. Et puis également on a la chance d'avoir une démange de la Coupe du monde de VTT ce week-end à Cranmontana et il y a des aménagements qui ont dû être effectués. Il y a une partie qui expliquera comment ils ont pu aménager cette piste sans avoir trop d'impact sur la forêt. Au niveau du rajeunissement, vous pensez que la forêt, les bûcherons coupent un peu les vieux arbres ? J'ai expliqué un petit peu les différentes fonctions de la forêt en Suisse et puis aussi expliqué un peu ce qu'on fait avec le bois. Les bûcherons quand ils vont couper les arbres ils vont pas forcément très bien nettoyer la forêt c'est normal. Les gens ils doivent pas se dire mon dieu ils ont pas bien nettoyé c'est pas bien c'est pour que si en cas d'avalanche ou de déboulement ça va protéger les villages qui sont en dessous et les routes et tout ça.